Bonjour à tous, Nicolas Romand du site Guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la chanson de James Gang Funk 49 ou Funk 49 avec mon super accent je sais que ça vous a plu. Alors c'est une chanson qui est sortie sur un album en 1970, j'avais un an, ce qui ne me rajeunit pas. Alors je vous invite tout de suite à voir la cover en cliquant sur le lien YouTube qui est là-haut de façon à ce que vous sachiez un petit peu de quoi il retourne. C'est bon vous avez vu la cover ? On peut attaquer ? Voilà. Alors comme d'habitude n'hésitez pas à télécharger la tablature pour pouvoir suivre cette vidéo de cours. Elle ne fait qu'une page mais elle est quand même pas mal touffue donc il y a quand même de quoi faire. Pour ceux qui ne sont pas intéressés vous pouvez aussi me faire un nom via Paypal en passant par le bouton de mon site ou par le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, ça me fait toujours bien plaisir. Et en parlant de lien je vous conseille aussi de suivre, donc pareil en suivant le lien qui est dans la description de cette vidéo, une vidéo fun que j'ai fait il y a quelques années où j'explique toutes les bases du funk à la guitare. Donc pour pouvoir suivre cette vidéo si vous n'avez pas l'habitude, indispensable, inutile d'attaquer ça si vous n'êtes pas prêt. Mais écoutez on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti ! Alors commençons avec cette intro sympathique. Donc là on va commencer à bender en 7 sur la corde de sol. D'accord ? Ensuite alors ce que je fais, je fais ça avec un petit hybride picking de majeur, c'est pas forcément obligatoire, on peut le faire obligatoire, mais je trouve que ça fait sympa. Ce petit côté chicken picking un petit peu country. Vous avez vu sur la tablature, case 8 sur la corde de scie. Ok ? Donc on va venir un petit peu interrompre avec la paume pour marquer de silence après le bend. Là j'interromps, ensuite on va façonner le 8 sur la corde de scie. On va maintenir le bend du 7. On va rater vers le bas pour ensuite le redescendre. Donc alors, si vous n'avez pas l'habitude de ça, faites attention à bien maintenir votre bend au moment où vous allez attaquer sur la corde de scie, de façon à ce qu'on n'entende que la redescente. Donc on va redescendre le bend et ensuite on va plonger ça avec un pull off, avec un pull off du coup de l'annulaire. Donc évidemment il faut préparer l'index à la case 5. On va venir à bender ensuite d'un demi-ton, donc ça va sonner très très blues du coup. Donc je refais ça, je redescends le pull off et à la fin du pull off, on va rebender un petit peu pour atteindre le son de la case 6. Ok ? Ensuite on va rebender tout ça et on va faire la petite descente progressive avec le petit effet à la fin. Alors pour ça, vous avez vu que je place comme si je faisais deux attaques sur chaque note. Donc là j'ai le bend, j'attaque en bas avec le médiator et je donne un petit hybride, un petit hybride excusez-moi, sur la corde de sol. Donc toujours en 7, pour avoir ce petit son étouffé, c'est ce que j'ai fait dans l'intro de la vidéo. Après vous pouvez faire ça éventuellement avec un aller-retour au médiator si vous n'avez pas l'habitude. D'accord ? Le principal étant de redescendre le bend progressivement. Jusqu'à revenir à zéro, ensuite on va avoir un petit effet de pull off. Donc pour cet effet là, donc on va se mettre en 7, en deux sols, pull off en 5, corde à vide. C'est assez courant comme effet sur la gamme potatonique de la mineure. Simplement un coup vers le bas, un pull off en 5, un pull off à vide, même chose sur la corde de ré. N'hésitez pas à faire ça un petit peu comme ça en bout, pour vous préparer à son deux plans. Donc je refais l'intro depuis le départ. Pour attaquer ensuite avec la mesure 3. Donc la mesure 3 proprement dite, c'est là qu'on va attaquer vraiment avec la partie fun. Donc au niveau doté, donc on va venir, on va venir barrer avec l'index sur la case 5. Donc on va jouer à la fois la corde là, corde de ré, corde de sol, corde de si, comme être envers le bas. Alors, c'est des doubles croches maintenant, des doubles croches et de croches. Rappelez-vous qu'il faut absolument que vous travaillez ma vidéo technique funk pour que vous soyez à l'aise là-dessus. Donc la deuxième note, c'est simplement, on va venir faire un hammer avec le majeur en 6 sur la corde de sol pour passer de 5 à 6. D'accord ? Au niveau de mes attaques, on va attaquer le bas au début. Donc 1, 2, 3, 4. Rappelez-vous au niveau des attaques en double croche pour les rythmes funk. Donc la deuxième attaque, je vais la faire vers le haut, puisque je considère ça comme étant la quatrième double croche. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Donc je fais bar haut. Respectez bien les coups de mes attaques, ils sont tous indiqués sur la tablette, comme ça, ça va vous être indispensable. Deux ghost notes. Ensuite, on va venir se décaler, casse 3, euh, casse 7 pardon, excusez-moi, annulaire. Donc 3e doigt, c'est ce que je voulais dire. Donc on a deux ghost. Il faut ensuite venir se mettre annulaire en casse 7. D'accord ? On vient à nouveau en 5. À nouveau avec le hammer, comme au début de la maison 3. On peut slider. On va venir muter pour avoir une bonne grosse attaque sur la corde migrable, qu'on va pas laisser traîner comme ça parce que ça va être affreux. On va vraiment la muter à la paume de la main droite. Ensuite, on se décale pour ce petit plan sympathique. Donc, index à la cassette cette fois-ci. Hammer pour avoir l'annula sur la corde ré case 9, le majeur sur la case 8 de la corde si. D'accord ? On va revenir ensuite à nouveau, donc un coup en bas, hammer, et à nouveau un coup en bas, en 7. Là, je suis arrivé, mesure 4. Donc, au niveau mise en place, on a le migrable sur la corde à vide. Et on doit arriver sur le temps de la mesure 5, enfin, le premier temps de la mesure 4. Sur le 7. Je refais ça donc depuis le début de la mesure 3. Donc, reparez bien les coups de médiateur, ils sont très importants, je le répète. D'accord ? On peut appliquer un petit vibrato comme on peut avec l'index. Voilà, je refais donc cette mesure 4. Donc là, j'arrive ici. A nouveau, cette fois-ci, on est sur le deuxième temps. Quand on a fait le migrable, toujours muté pour ne pas avoir une note trop longue. On écale à nouveau l'annulaire en 7. Pour faire comme au départ. Et là, je suis sur le troisième temps de la mesure. On a une attaque vers le bas, le vanneau et deux ghost notes en bas et en haut. Pour avoir nos 4 doubles croches. 1, 2, 3, 4. D'accord ? 1, 2, 3, 4. Vous pouvez travailler ça un petit peu en boucle d'ailleurs, c'est un bon exercice. 1, 2, 3, 4. On va remonter l'index. Là, le haut du manche sur le quatrième temps de la mesure 4. Donc je refais donc cet enchaînement en mesure 3 et 4. Ensuite, on va arriver sur le riff principal. Donc mesure 5, là on est sur le couplet. Donc on va démarrer de la même façon. Bar, haut. D'accord ? A nouveau les ghost exactement comme on a vu sur la mesure 3. Sur le troisième temps, vous avez vu que ça change. On va redémarrer exactement comme le premier temps. Donc en fait, on va faire ça deux fois de suite. Troisième temps, pareil. Je refais ça depuis le départ. De gauche note. Qui nous laisse le temps de nous décaler avec l'index en 7. D'accord ? A nouveau le plan hammer qu'on a vu tout à l'heure. Pour ensuite venir à la mesure 6 avec... A nouveau le 7 avec le petit vibrato. Donc je refais ça depuis le début de la mesure 6. D'accord ? Encore une fois. Ensuite, deux ghost notes. Qui nous laissent le temps à nouveau de nous décaler. Il faut vraiment profiter des ghost, là, pour voir se décaler sur le manche. D'accord ? Le barré en 7 avec l'annulaire. D'accord ? A nouveau sur le temps. Ensuite, quatre ghost notes. Un, deux, trois, quatre. Qui vont nous permettre de pouvoir reboucler au début du riff. Donc je vais venir reboucler plusieurs fois la mesure 5 et la mesure 6. Ce qui nous fait le riff du couplet. Encore une fois. Un, deux, trois. Là, vous avez donc le riff principal. Donc d'ailleurs, on va le boucler, vous avez vu sur la table là-dessus, on va le boucler 3 fois de suite. Ensuite, on a un espèce de break. Donc quelqu'un peut attaquer les mineurs, de la mineur. D'accord ? Donc là, on va attaquer donc K7 pour le fond 5. Donc au niveau du minator, je vais faire bas, bas, haut. D'accord ? Le 3 qu'on va trouver, c'est la deuxième note du groupe de double croche. Donc c'est pour ça que je le place en haut. Rappelez-vous que lorsqu'on a des doubles croches, l'habitude que je fais et que je vous conseille aussi, c'est première double croche vers le bas, deuxième vers le haut, troisième vers le bas, quatrième vers le haut. Pour faire bas, haut, bas, haut et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, je commence première, le pull-off. Donc la 5, je la fais vers le haut parce que c'est la quatrième double croche du groupe. Et le 3 qu'on trouve ensuite, c'est la deuxième double croche à partir du deuxième temps. Du coup, je fais bas, bas, haut, haut. Si ça vous permet de vraiment maintenir, être précis au niveau de la mise en place. Donc le 3, c'est pareil juste avant le slide, c'est la quatrième double. Donc je la fais vers le haut, puisqu'on sait que première en bas, deuxième en haut, troisième en bas, quatrième en haut. Je reprends tout ça. Ok ? The boost. On a un power chord de là. C'est vrai que c'était 7. D'accord ? Je refais ça. Doufment. On reprend pareil. 2 volts à la fin. Alors, je vais donc boucler sur ce passage-là. Là, on est sur des mesures 7 et 8. D'accord ? Encore une fois. Donc on va se retrouver sur la quatrième ligne de la tablature. Donc mesure 9. On a exactement le même passage, mais cette fois-ci, on va le faire en benta tonique de 6 mineurs. Donc 9, pull off en 7. Le même power chord. Cette fois-ci, on est 7, 9 et 9. Alors, essayez vraiment, comme je dis toujours, de respecter le combinator. Ça va vous aider vraiment à respecter le groove. N'hésite pas aussi toujours à battre la mesure du pied ou à jouer avec un métronome. Pareil, pour avoir le groove indispensable, la mise en place rythmique. Et le dernier passage. Donc on va enchaîner. Avec un mi7 dièse 9. Position chère à Jimmy Hennings. Donc là, au niveau de la position, vous avez déjà le diagramme sur la tablature, mais je vous le dis quand même. Casse-7 sur la corde là. Casse-6 sur la corde de Ré. Casse-7 sur la corde de Sol. Et le petit do en 8 sur la corde de Si. Et je refais cet enchaînement là. Allez, je refais cet enchaînement là. 30 fois. Et ça termine. Avec le fameux mi7 dièse 9. Après, du coup, ça reprend. A nouveau avec le riff du couplet. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien vous éclater à suivre cette vidéo. Et donc à travers ce riff vraiment super sympa. Qui a été repris par pas mal de monde d'ailleurs. Je ne sais pas qui c'est qui a fait l'original. Si c'est James Gang ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il a été beaucoup repris. Bah écoutez, comme d'habitude. Donc je vais vous souhaiter bon travail. Et à une prochaine. Bye bye. Salut !